Youtube bonjour et bienvenue bienvenue à l'épisode 11 de notre aventure sur Hogwarts Legacy je ne devais pas relancer aussitôt je voulais me déplacer en fait à la quête à la quête secondaire néanmoins j'ai découvert un passage secret donc étant donné que j'ai découvert un passage secret je vais vous révéler le truc c'est pas c'est pas le problème mais je me suis dit autant le faire en vidéo pour voir ce qui est en dessous je n'ai pas été j'ai juste résolu l'énigme l'énigme étant assez simple vous voyez sur le sol ici vous voyez quatre symboles avec une valeur pour chaque symbole en face on est d'accord en face sur le pont vous avez du coup un symbole et une fois que vous avez utilisé incendio ça s'allume et ça déverrouille le mécanisme en fait vous pouvez là je peux plus le faire tourner mais en gros vous pouvez faire tourner le la le socle pour donner la valeur donc à ce moment là on sait que par exemple les deux ronds et le trait on regarde ça vaut deux up tac vous faites tourner jusqu'à arriver sur le 2 vous faites ça pour le le passage ici et il y en a deux au fond également là bas et là bas et ça m'a ouvert ceci donc bon on va voir ce que ça apporte d'avoir en plus ça m'a réussi un défi un peu chelou ça m'a fait les secrets de poudlard et machin donc on va un peu voir ce que ça apporte même si d'habitude ça rapporte rien de fou mais je pense que c'est le coffre qu'on voyait de tout à l'heure ok un petit coffre réveillon un petit réveillon on sait jamais voilà il ya un deuxième coffre et il ya un troisième coffre d'accord ok donc on a un manche de baguette on a un buisson et là on a le gros coffre qui rapporte attention attention un manteau long héraldique légendaire qui est mieux que celui que j'ai est ce qu'on s'en écrit est ce qu'on s'en bonne idée je suppose alors déjà en gant on a quoi on a un truc mieux on a mieux oui au 44 plus 9 et celui-là est moins bien claque c'est pas dégueu c'est pas dégueu on peut foutre des patates ça va faire mal donc on a ça qu'il est légèrement mieux on continue d'augmenter d'améliorer n'est ce pas défense 38 je gagne un point de défense c'est un point de défense c'est ridicule ça par contre vraiment la tranche du gars on va se calmer la tenue par contre elle ça va être ouf non je gagne combien plus 14 en offensif et c'est légendaire et c'est légendaire oh et ça fait ça fait pas un peu aristocrate ça fait carrément aristocrate on va rester avec cette avec celle là pour cet épisode tiens je l'aime bien est stylé et ça j'ai pas le level pour le mettre mais de toute façon on s'en fout parce qu'elle est moins bien que celle que j'ai là donc on pourra la même limite la vendre direct quoi on a un couvre chef est ce que si est ce qu'on a couvre chef mieux non 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 celui là on peut pas le mettre et c'est la même valeur et celui là il est moins bien ok on a encore pas mal de choses à vendre comme d'habitude et là on a ce nouveau qui est là qui est pas dégueu on va prendre celui là c'est parti on continue maintenant on va tracer sur le sur la quête secondaire hop attendez l'humus j'étais énervé je fais très très aristocrate ça me plaît beaucoup donc ça c'était un des secrets de poudlard ok je m'attendais à ce que les secrets de poudlard soit de poudlard pardon soit beaucoup plus tendu étant donné qu'on parle pas de n'importe quoi mais rébellion ok donc là rien de fou on a on a résolu pas mal d'énigmes je pense pas qu'il doit nous en rester des millions et j'aimerais bien trouver le tableau avec les poires tu sais tu chatouilles les poires et tu vas dans les cuisines dans le livre d'harry potter c'est ça pour accéder un peu aux cuisines où il a tous les tous les elfes de maison normalement c'est pas loin de la grande salle bon ça on a déjà été il y avait juste un coffre pas ou d'ailleurs toujours à son brouillé c'est de la un réel plaisir hop il fait nuit j'ai un petit côté grindelwald oula 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 rébellion lumos je n'ai pas vu ça je prends 39 sur 50 ça devient bon on arrive doucement vers la fin de cette suite de défis et j'ai vu un autre truc ailleurs en bas je crois là ah il faut une clé je vais chialer nous c'est par là on y va par contre c'est mal équilibré il y a un truc qui est mal fait dans le jeu le comment dire il ya toujours une espèce de bruit de fond comme s'il y avait des discussions autour de nous machin ce qui en soit est pas gênant c'est bien mais là par exemple il n'y a personne mais il ya quand même des discussions un peu partout faut un peu tendre l'oreille mais on l'entend et c'est un peu stupide j'aurais pu me tp là vraiment je suis débile en fait on a toujours l'impression qu'il ya des gens autour de nous mais bon là clairement non on prend toujours les petits trucs qu'on trouve un il ya rien de révélioté j'espère qu'on approche bientôt du balai parce que pour faire à pied voilà voilà quête mise à jour l'héritage olivander c'est à dire je ne comprends pas qu'il ya des petits champix on prend aussi on prend tous les ingrédients parce que en fait en gros on fait pas des potions souvent mais idéalement c'est que quand je fais des potions j'en fais tu vois je fais vraiment un stock je fais vraiment un stock je peux les avoir d'ici et bro tu vois pas ou quoi hop là pierre de lune je commence en avoir pas mal aussi des pierres de lune même si je sais pas en réellement à quoi ça me sert pour l'instant ça va me servir sûrement pour une potion ou un un sort je ne sais pas ok première fois qu'on va dans la volière les gars les statues dont parlait monsieur olivander doivent être en haut parmi les hiboux mais c'est vrai j'ai toujours pas mon hibou moi est-ce qu'on aura un animal un jour il fallait essayer fallait essayer attend il faisait nuit quand je suis rentré c'est quoi ce délire ça c'est pas c'est pas la volière c'est la tour du temps ne faites pas attention à moi les hiboux je viens juste aider quelqu'un où se trouvent ces statues pas de statues ici la tue est de chou cas je reconnais ses poignées un sortilège d'attraction devrait faire l'affaire je vais prendre ça vide ok des statuettes un peu tous les côtés réveil yo ok je cherchais même pas ça mais je prends oh il j'ai des baisses de fps c'est chiant ça page du guide les hiboux de l'école et les hiboux de compagnie des élèves vivent dans la volière de poudlard il est conseillé de l'explorer avec prudence en se méfiant des fiants de hiboux et des squelettes de souris régurgités en effet c'est un réel plaisir action mais bro t'es débile ou quoi faut que j'aille comme ça des perchoirs vides peut être adapté à des chou cas ou à des statues de chou cas ah donc il m'en manque encore une deux trois donc je suppose qu'il faut monter les oiseaux n'ont pas le vertige je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut bah ouais voilà regardez moi ça non mais que fais tu pas de statue ici il est débile il est débile ce perso action je dois continuer de chercher oh c'était pas prévu mais ah merde faut que j'aille le chercher hop là pas de juguide 42 sur 50 et je passe level 19 messieurs dames et là j'ai une carte par rapport à une carte au trésor j'ai une carte au trésor alors c'est l'humus sur des bougies attends là c'est la forêt interdite ok je sais pas ce que c'est une carte elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes je vais la garder pour l'instant ouais ouais on sait jamais action ah un peu cadeau de merde pas de statue ici ça me va très bien je dois continuer de chercher ok bon les statues on les fait tomber mais c'est pas on va les récupérer on va tout ouvrir et ensuite on descendra ce sera plus simple ok la petite qui était cachée là un beau cadeau de bienvenue normalement je les ai toutes si je dis pas de bêtises ouais ouais ça fait pas mal ok ok une statue deux statues moins une statue parce que je viens d'en placer une il me manque une statue ah je l'avais pas vu sur hop j'ai l'attrapé au vol ça c'est cadeau qu'est-ce qu'il se passe ça m'ouvre le passage on est d'accord avec la voix robotique ça fait dégueulasse serait-ce possible quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme je vous félicite elle n'était pas compliqué ton énigme si vous avez quelque chose à cacher vous avez trouvé l'endroit idéal richard chouka pour vous servir richard chouka monsieur olivander avait donc raison il veut retrouver la baguette de sa famille par merlin j'avais oublié cette baguette je vous assure que je ne l'ai pas sur moi je suis à peu près sûr de l'avoir lâché quand j'ai perdu la tête dans cette grotte oh pourquoi ah d'accord c'est la carte que j'ai trouvée c'était une bêtise je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves je voulais impressionner une fille mais ça c'est une autre histoire donc vous avez volé une baguette puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves et c'est ce qui vous a mené à votre perte résumé comme cela c'est encore plus absurde mais oui pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette c'est au lyman d'heure qui s'y intéresse pas moi ce que je veux ce sont les pages pourrait-elle se trouver dans la grotte avec la baguette ? sans doute dites j'ai une idée et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite je me ferais un plaisir de vous emmener là-bas ok donc en fait il va m'amener à la lisière de la forêt interdite et je sais pas si vous vous rappelez il y a 30 secondes littéralement j'ai trouvé une page où il y avait en première image la forêt interdite donc je suppose que il va falloir utiliser l'humos sur les bougies pour les allumer et ça va nous ouvrir le passage je pense que c'est ça mais qui vous a fait ça ? j'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné c'est tout ce dont je me souviens bref si vous allez dans la grotte préparez-vous je ne puis vous dire pourquoi précisément mais vous le saurez vite ah il doit y avoir aussi un ennemi en bas lui il a eu la tête tranchée quoi pourquoi avez-vous volé la baguette de la famille de monsieur Ollivander ? la famille ne cessait de répéter qu'elle était très spéciale alors je l'ai prise comment résister ? malheureusement elle ne l'était pas assez pour sauver ma peau j'avais l'intention de la rapporter quand j'ai appris qu'elle n'avait qu'une valeur sentimentale mais comme vous pouvez le voir je n'en ai pas eu le temps oui mais en effet je le vois comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? je ne lui ai pas volé les pages directement je les ai simplement trouvés dans son sillage de destruction il ne se lasse jamais de casser des choses livres, bouteilles, armures tout ce qui peut semer le chaos il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence si c'est la seule façon de récupérer ces pages je vous rejoindrai là-bas si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas la baguette et les pages sont à vous nickel nickel et bien on y va est-ce qu'on pourra se taper à un point plus près ? il faut aller à la lisière de la forêt interdite je peux me taper de là non ? si je ne dis pas de bêtises la forêt interdite c'est au nord c'est là la forêt interdite ? forêt interdite près de l'entrée ok on va voyager là et ensuite on ira activer hop je pense que c'est par là on verra peut-être que je me trompe complètement je ne sais pas non ça a l'air d'être par là retrouver Richard bon il y a juste ça que je veux c'est un fond jeu ça ? mais il y en a un qui attaque là il y a un qui attaque là incendio mais bro tu vas pas me dire que je suis pas sur toi tu veux finir ce qu'on a commencé quoi ? pardon ? qui me parle ? ah mais c'est des ennemis en face qui attaquaient mon ennemi à moi ? des génies allez toi dégage un braconnier de moins dans le monde de sorciers lui j'avais la flemme de faire un combat propre j'ai dit lui on m'a rave on m'a rave lui ok on va chercher notre petit point de TP ah quoi que ah ah je suis perdu c'est au dessus tac et après je me dirige quoi qu'après je peux faire clac clac au retour en vrai on va se diriger directement par là on va aller quête principale quoi direct on se rapproche un peu plus du balai oh qu'est-ce qu'il y a une toile d'araignée là ? est-ce qu'on se ferait pas des petites araignées ? ça m'indique des araignées genre juste sur moi mais qu'est-ce 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 qu'est qu'est-ce qu'est il ya une autre araignée qui est de l'autre côté je pense que ça doit être une araignée matriarche ou un truc comme ça on va se la faire ça fait des points mais là par exemple la quête c'est faire des trucs avec pétrificus totalus le problème c'est que le sort je ne l'ai pas encore il nous reste deux ennemis à avoir quoi au début ah non il est dans l'abus il est dans l'abus je te remercie je te remercie beaucoup c'est la première fois aussi qu'on me lâche des bits pour le coup mais c'est bien ça veut dire que mes alertes fonctionnent en fait tu es en train de vérifier que tout ce que j'ai programmé il ya un an et demi fonctionne c'est du coup par exemple je sais que le le comme on appelle ça le son est trop bas pour cette cette alerte normalement il devait être elle devrait être plus forte incendio je te remercie beaucoup vraiment plaisir très gentil de ta part ça fonctionne de loin dis donc ouais t'es premier partout après on va dire que malheureusement c'est pas compliqué parce que bon il n'y a quand même pas grand monde quoi au final mais ça n'en ça n'enlève pas du tout le prestige de ce que tu fais c'est très très gentil de ta part maintenant on n'est pas loin de poudlard en vrai on voit poudlard ici il est beau ce château quand même bon il se balais là il s'est typo griffes machin normalement j'ai un super hippo griffes précommande master mes couilles là et j'ai rien du tout incendio quand même dingue ouais bah écoute ben ravi que tu sois premier très content déjà je suis très content qu'il y en ait un de premier on va savoir avec de la chance ça donne rappelé des idées à d'autres papa 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 on prend du sang su évidemment on ne laisse rien traîner ok encore des ennemis ça c'est cool on peut un peu se bagarre c'est quoi ces ennemis réveillant c'est des brigands ça on va prendre un peu de distance ok ok on gère on gère bien hop là pouvoir oh le pouvoir de la magie ancienne elle rigole pas du tout d'accord alors en fait c'est un bon par contre comme je suis en situation de combat on va prendre un petit expéliarmus quand même en plus je dois désarmer un ennemi j'ai un duel enfin j'ai une quête à faire ok il m'a fait un peu peur lui on va pas se m'en faire hop petite récompense on prend on prend hop il y a deux petits champions on prend il y a un oh un coffre très intéressant n'est-ce pas collection mise à jour oh lacération oh ah c'est vrai que je me suis toujours pas renseigné sur comment on équipait ces trucs là action ah non ça c'est des champignons par contre attends ils sont combien les gars là ça c'est pas des bandits ça on récupère tout ce qui traîne et Yanezo se va ok on va désormais les ennemis alors là il y a une petite grotte on l'a fait c'est juste pour le on va faire les ennemis là c'est peut-être des ça fait bien l'ouïe mais ça hop là les créatures des environs dormiront un peu plus tranquille tout à fait ils ont des trésors ou pas oui on va aller voir dans leur grotte là ce qu'il y avait ah non c'est au dessus merde ah voilà je savais que je vais faire la quête principale mais comme vous le savez je suis un papillon du coup euh du coup je papillon tout simplement il y en avait un autre mais bro il est à l'intérieur je fais comment ? t'es un génie toi ? ah c'est peut-être à l'intérieur de la grotte on y va je devrais regarder ça de plus près on a pas trop besoin de l'humus bon bah je sais pas si y'a pas le choix c'est euh hop on plonge on va voir oh 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 le coffre des brigands écharpe d'highland ok c'est nul parce que c'est moins bien que ce que j'ai déjà ok bon bah on peut se diriger pour la quête principale au moins on aura fait ce petit euh ce petit donge les quêtes peuvent être suivies dans le journal des quêtes oui je sais t'inquiète pas oula il est énervé le jeu il veut qu'on avance hein même lui le veut alors les petits champix on prend les champix plein de petits champix on reprend plein de petits champix parce que ça ça peut toujours servir dans les dans les potions la création de potions et donc tout ce qu'on récolte bah ça a des ingrédients en moins à acheter des petits dollars ok 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 moi ça me va c'est parti ah et c'est là qu'il faut allumer les c'est là où il faut allumer les bougies avec l'humus me voilà comme je l'avais promis attends attends deux secondes clac voilà c'est bon bon c'est surtout en quête d'un balai en fait que fait-on maintenant j'ai envie de jouer je vous accompagnerai aussi loin que possible mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort essayez de trouver un bain d'oiseau lorsque vous l'aurez découvert dites intramuros un bain d'oiseau je crois que c'est du latin ou du grec comme vous vous en doutez je n'ai jamais été très attentif à l'école intramuros veut dire dans les murs donc là on a vu à part le bain d'oiseau y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention il y a des bougies il y a plusieurs repères un pont en pierre une cascade et un lac si mes souvenirs sont bons cela m'aide beaucoup ah faut le suivre merci vas-y je te suis frérot on ne lâche pas il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent ok il y a un point de tp rapide par contre la forêt interdite de nuit vraiment ou à très vite si je meurs on se retrouvera sur le même plan là on voit qu'il y a des araignées en face ils sont level 20 les araignées toucher une araignée enflammée pour la faire exploser j'ai eu du cul oh et le son il pète un pont oh la musique quoi elle s'énerve ça ne m'arrive pas à moitié heureusement que je suis le magie ancienne ouais non là c'était un boss je n'ai plus le choix il faut continuer ok même les shots c'est fait on est tranquille heureusement que je suis un un guerrier de légende ok j'ai toujours une petite barre bleue qui est au dessus de ma barre de vie là vous pouvez la voir là un peu en bas là donc ça veut dire que j'ai encore un ulti j'appelle ça un ulti mais c'est pas vraiment un ulti c'est juste que je le considère tout comme ok il y a des champis il y a des ennemis aussi là-bas mais oui je suis là mais oui je suis là hop là ça fait un en moins les autres ne me cherchent pas mais ce n'est pas grave voilà la cascade Shuka n'est peut-être qu'un voleur mais il a dit la vérité il avait une potion de Wingullveld une potion de vie il y a l'air d'avoir une espèce de gros animal légendaire là-bas ah oui mais ça on peut pas encore le faire non plus on a pas encore les compétences on a les compétences de tuer des gens évidemment des bestioles par millions mais on est pas foutu d'avoir un balai oh il y a le le point de TP rapide à gauche sur la minimap il règne une atmosphère étrangement solennelle ici les cerfs sont si majestueux vous avez vu des cerfs ? ah là-bas ah bah voilà le point de TP rapide oh bah nickel il n'y a pas d'ennemis donc on va prendre notre temps on va ramasser un peu hop 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 je ne sais pas quoi sert juste en dessus ni les champis mais on prend ça correspond à la description faite par Richard Sugar voilà ah et là c'est intramuros que je dois dire non c'est pas ça je ne comprends pas ah c'est ça intramuros intramuros ah si c'était bien par là mais il fallait d'abord le mot de passe melon comment dit ton ami en elfique par contre c'est moi où j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un très tu serais pas un peu loin de chez toi j'en fais un gros trou de balle attend j'ai besoin d'un stupéfix là ouf ok je suis un grand guerrier voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer attends l'autre il affronte le monde attends le jeu il se fout de ma gueule tu rentres en cinquième année donc tu dois avoir 17-18 ans enfin allez 17 ans tu vois 17 ans t'affrontes le monde entier et genre le mec il reste full calme mais moi à 17 ans j'affronterais des gobelins des braqueurs des trucs comme ça mais je me chie dessus lui le mec c'est genre c'est sa balade c'est une balade de santé il n'y a pas de oula on arrive dans un donge là c'est une petite balade de santé le mec j'aurais aimé que le doubleur il soit un peu plus paniqué quoi pas forcément en crise genre ah bon dieu non tu vois mais un peu plus de un peu plus ok donc là ennemi je me demande à quel point c'est grand moi aussi donc là il y a énigme évidemment ok mais avant hop là ça on l'avait vu oh des cordes araignées d'accord alors ça c'est de la magie ancienne on est d'accord action je peux tirer sur le symbole mais il ne reste pas allumé très longtemps ok j'essaie de repérer si je vois pas des je dois allumer les trois avant la fin du temps imparti oui il n'y a pas de problème là dessus t'inquiète pas je veux juste voir si je vois des ennemis de mon truc parce que là c'est un chemin semé d'embûches il faut ensuite atterrir là-bas en gros il faut aller vite quoi ok un pont un pont de magie ancienne la magie les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici quoi pardon comment ça pourquoi tu dis ça j'aime pas ça donc là en bas il y a deux trucs il y a quelque chose qui est là on verra en descendant hop 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 messieurs dames bonjour quoi Oh ! Protégo ! Espeliaardus ! Levioso ! Action ! Incendio ! Levioso ! Action ! Incendio ! Ok ! Ok ! Ok ! On n'a pas peur ! Ok ! Donc là c'est la suite logique ! Mais bro ! Tu les vois pas là ! Faut t'a jugé ! Oup ! Oup ! Oup ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on fiche à ça ? Levioso ! Action ! Incendio ! Levioso ! Action ! Incendio ! Espeliaardus ! Protégo ! Je suis concentré les gars ! Désolé ! Levioso ! Action ! Incendio ! C'est bon ? Non ! J'ai pas ramassé le... Là ! Ça ! Faut que je ramasse ! Voilà ! Comme ça, ça me recharge mon... Mon ulti ! Ok ! Bon ! On a bien tabasse les araignées là ! Oui ! On est large dans la vidéo ! On est bon ! Un petit coffre ! Ah ! C'était une zone bonus ça ! Je pense ! Oh ! On va s'équiper tout de suite des meilleurs items pour avoir un peu plus de patate ! Allez ! S'il te plait ! Fais un effort ! Equipement ! Voilà ! On va mettre tout de suite ce qu'on peut mettre de mieux ! Et là, il n'y a rien évidemment ! Là, je sais qu'on avait mieux du coup ! Tac ! Ça ! Plus 10 d'offensive ! C'est très boche ! On dirait le rideau de ta grand-mère qu'elle a coupé pour te faire plaisir ! Et ça marche pas du tout ! Oh ! Non ! Pas du tout ! Là, on dirait... Ça, c'est pas possible ! Non ! J'avais un beau truc là ! Il était où ? Ah oui ! Mais c'était pas un skin ! Je pouvais pas le mettre ! Ah si ! C'était ça ! Ok ! C'est bon ! Voilà ! Donc ça, c'est dur ! Et après, j'ai rien d'autre ! Ok ! Bon ! On a gagné un petit peu de points quand même ! On va pas se rendre plein ! C'est parti ! Hop ! On revérifie ! Hop là ! On a bien fait de revérifier ! Toujours vérifier ! C'est 52 pièces, mais c'est toujours 52 pièces en plus ! C'est comme ça qu'on devient riche ! Les gars ! 1€ plus 1€, ça fait 2€ ! Et avec 2€, tu peux t'acheter au moins un petit pain à la boulangerie ! Sauf si t'habites Paris ! À ce moment-là, tu t'achètes à peu près... Bah pas grand-chose ! Oh ! C'est quoi là-bas ? Tu sens les problèmes de ce côté-là ? Et est-ce qu'on aime les problèmes ici ? Bien sûr ! Donc est-ce qu'on va chercher les problèmes ? Bien sûr ! Donc on fait quoi ? On y va ! On va pouvoir flotter jusqu'à moi ! Ok, j'ai compris plus ou moins le puzzle ! Wop 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 ! Ok, j'ai un uniforme encore un peu mieux. On va l'équiper. Je préfère l'équiper tout de suite parce que... J'ai peur de manquer de peut-être un point ou deux de puissance... Oh, je ne peux pas le mettre, mais comme ça c'est réglé. Plus 5 points de défense en plus, ce n'est pas dégueu. Par contre, je commence à avoir plus trop de place. Pour l'instant, c'est la logique ce truc. Et là, ça va me tirer moi. Pour l'instant, les énigmes... Énigmes pour enfants. Vos emplacements d'équipements sont pleins, c'était sûr. C'était sûr. Du coup, on va détruire, tant pis. On perd un peu d'argent, ça me fait chier. Qu'est-ce qui ne coûte pas cher ? Les lunettes, ça ne vaut que dalle. Attention, j'en ai qu'une. Ah, ça vaut 150 quand même ! Les gants. 90... 90... 60, ok. On va détruire. On va détruire le verre. Non, pas équipé, je suis con. J'ai fait quoi ? J'ai envie de pleurer. Ça ? Détruire. On va détruire ce qui est verre. Pareil, couvre-chef. Couvre-chef, on en a plein. 60, ouais. C'est ça, en fait, le verre, ça vaut rien. On va pas se faire trop de place non plus parce qu'il faudrait... Voilà. Et ça, ça vaut 90. Ok, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Couvre-chef. Rebellion. Genre là, ça, ça vaut rien quoi. D'accord. Là, on a des plantes. On n'a pas été chercher d'ailleurs. Oh là. Des fleurs de dictam. Oh, c'est trop bien ça. Ça, c'est pour faire des potions de soins. Rebellion. Donc, clairement, s'il y a un truc qu'on ramasse, c'est ça. Ok, donc là, on a fait le petit... On a fait le petit... Comment on va de l'autre côté ? Ça, c'est un chemin après ? Ouais, c'est ça. Je vous croyais que je vous avais pas vu ? Parfait. En plus, les araignées, elles sont pas très résistantes. Et du coup, comme je peux faire des combos, ça me remplit ma barre d'ulti. En plus de me donner des crocs d'araignées. Évidemment. Encore une énigme. Si Richard Choukal a résolu, j'en suis capable aussi. Une énigme ! Et le coffre, du coup, c'est une fois qu'on a ouvert la porte. Mais putain ! Je les vois là, ils sont là. C'est du God of War là, ce que vous me demandez de faire. Ok, attendez. Voilà. Pour l'instant, ça c'est simple. J'ai fait tous les God of War, les gars. Les énigmes de ce style, on le connaît. Ah, d'accord, ok. Ça répare le pont, mais pas complètement en fait. C'est un petit peu à la fois. Ah, du jeu. Ah, c'est ça que j'ai besoin aussi pour les potions de soin. Ça, ça va, j'en ramasse toujours. Ok, on les a vus. Non, mais... Ah, les malins ! Je voulais tenter de gruger le jeu, mais je ne peux pas. Alors que clairement, là, je peux monter, j'ai juste à avancer. Mais non ! C'est pour me faire peur, donc je vais faire ça et puis ils vont passer tout de suite, clac, devant moi. Jumpscare, hein. On est d'accord ? Bah, pas du tout. Elles sont boulgourées, les araignées. Ouais, même s'ils ne sont pas agressifs, je tue, hein. Euh, le coffre, il était où, là ? Il était par là, hein. Oui, il est par là. Il faut faire le tour, il faut monter. Et il y aura un autre coffre à gauche, hein. D'accord. Action ! Réveillon ! Comment je fais pour accéder là-bas ? Normalement, c'est... Attends, 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 attends... Me prendrais-tu pour un débile ? Je peux grimper, ça ? Ah oui, d'accord ! Ouais, euh... Si je l'avais pas vu, si je n'avais pas pensé à regarder... On n'y serait jamais arrivé. J'aurais pu bugger pendant très longtemps sur cette... Sur ce coffre. Gant de Quidditch inégalable. On revérifie, hein, toujours un petit, euh... De Velio ! Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. Ok, ça, ça veut dire qu'il y a un gros combat qui m'attend. Action ! Donc là, il y a quatre passages. Euh... Ça, c'est un bonus apparemment. Donc, on va aller regarder. Voilà, il y a un petit coffre, on prend ça. C'est étrange, hein. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Là-bas, c'est pareil, c'est un chemin... Action ! On sait que le chemin où il faut aller, c'est tout droit. Donc, forcément, on va aller ailleurs pour être sûr de tout prendre. Ça fait très, God of War, quand même, ce passage. Un peu puzzle game, machin. Incendio ! Oh là, d'accord, il y aura beaucoup d'araignées, là, par contre. On va récupérer le coffre d'abord, hein, au cas où. Oh ! Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Bah, il l'a pas fouillé du tout, en fait. Bon, ça, c'est... Non, mais gros, il n'y a plus d'ennemis, là. Calme-toi. Ah, autant pour moi. Défiore-toi. Action ! Incendio ! Action ! Incendio ! Et j'ai fait l'exploit du duel, en plus. Terminer un combat, parfait. Cassez-vous, bande de merde. Oh, mais encore, mais c'est pas vrai, j'ai jeté plein de trucs, en plus. Je vais pas faire des allers-retours, quand même, pour aller vendre de la merde à 60 pièces. L'équipement, alors... Je jette que le verre, hein, par contre, parce que le reste, ça vaut quand même 90, on va pas se foutre plus trop de ma gueule, hein. Voilà, ça, ça détruit, ça. Hop. Là, j'ai un couvre-chef qui est mieux, apparemment. Oh, plus 12 de défense ! Ah oui, d'accord. J'applique. En plus, j'ai un style incroyable. Et là, c'est pareil, c'est moins bien, mais c'est du bleu, donc ça vaut déjà un petit peu de pièces, quoi. Et là, bleu, c'est pareil. Ouais, j'ai plus grand-chose à jeter, hein. J'ai plus grand-chose à jeter. Bon, j'ai jeter 2-3 bricoles. Voilà, par exemple, ça, c'est du verre, ça, je peux déjà le détruire, ça fait gagner du temps pour le prochain coffre. C'était un bonnet, hein, ouais. Ça, 60, ça dégage, boum. Et ça, 60, ça dégage. C'est celui que j'avais, mais bon, j'ai mieux, donc... On va rester un peu dans l'opti, hein. Je peux passer là ou pas ? F*** ! Action ! Je peux pas passer par là, mais merde. Bon, après, bon, coffre bonus, petit combat, on a pris de l'XP. En vrai, on va sortir de là avec pas mal de trucs en plus, déjà en termes de level, donc en termes de points de vie. En termes de stuff aussi, et en termes d'ingrédients de potions. Quoi ? Quoi ? Hop là, comme ça, j'ai fait un combo. Par contre, j'ai pris cher. On va prendre une petite potion pour être sûr. Après, c'est con, j'utilise pas mes... mes ultis. Alors que mes ultis, littéralement, ben, je les régénère en combat, donc c'est con. J'ai ramassé quoi ? Ah, d'accord. Ok, donc là, il y a le coffre là-bas, et la suite est en bas. Non mais en fait, Shoukra, il a fouillé rien du tout en soi. Je me réjouis que Richard Shouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shouka se serait intéressé à ce boulot. Il n'y a aucune trace de lui. C'est qu'en fait, il n'a jamais été jusque là, sûrement. Espèce de débile. Mon perso peut être débile des fois. Donc là-bas, c'est pour aller au même chemin. Là-bas, voyons voir où ça nous amène. J'ai vu des ennemis, là. Bon, on va au combat. Allez, venez, je vous ai vu. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des armes ? Pourtant, on va avoir régalité déjà Shouka. Action ! Incendio ! Spédia ! Protego ! Stupédia ! Oh quoi ? Oh non ! Mais quand par hasard, j'ai cramé mes ultis ? Protego ! Stupédia ! Compagnie ! Voilà, je vais vraiment voir, du coup de combattre là. Je vais pas faire pour faire, j'ai cramé mes ultis . Diagnée ! Et puis on va... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu peux ? Oh du combat de qualité ici messieurs dames C'est incroyable J'ai géré ce combat en vrai Il n'y a plus rien à ramasser là vraiment ? Tout ce combat là ? Alors le truc de la cascade Merde je suis dégué Faut passer par là On fait des combats de qualité ici Je suis un sorcier Oh non j'ai gâché le truc Je peux pas remonter c'est ça ? Ah si Et hop on passe par là Il y avait plein de coffres Ils sont au dessus, on récupère ça pour les potions de soin évidemment On peut pas passer Très bien Hop là on est toi Ok il y a plein de coffres Il y a plein de loot Donc clairement on va le faire avant de Par contre il me faut une plateforme qui boule Ah bah allez là On va s'amuser là Là les copains ça va être drôle Rien de sorcier Rien de sorcier Ok 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 que de l'argent je prends hein L'argent me... L'argent me sied bien Un coffre intact Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement Tu ne veux pas changer de discours par hasard Action Hop là Oh des potions de soins J'adore De l'argent c'est bon ça Ça là bas je l'ai pris Il semblerait Oui je l'ai pris c'est bon Ça 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 et du coup après c'est C'est bon on a fini là on a ramassé tous les coffres optionnels Donc on peut tranquillement aller A la suite De ce donjon incroyable C'est pas par là ? C'est par où ? Jack ? Jack c'est par où ? C'est par là Ok On s'en sort vraiment vraiment très bien Donc là il y en a un là Un là et le troisième Il n'y en a que deux ? Non il y en a un troisième Je dois trouver le symbole Un, deux et trois Oh mais il y a un coffre là que j'ai pas Dis-donc Comment je le fais le symbole là ? Euh les gars Oh bah il va falloir courir Je n'ai qu'un plan à part Parce que là je ne peux pas passer par là On est d'accord Là je n'ai pas accès au symbole On est d'accord Oh ça c'est pour les trucs de Merlin C'est bon ça Rebellion Ah mais je suis con Il y a un chemin qui est là Oh le teubé Oh le teubé que je suis Teubé que nous sommes C'est l'étrange On est marre Il me faut plus de place d'équipement En plus c'est un bon lui Oh plus quatre Vas-y J'équipe Même si c'est un extraordinaire Et pas un légendaire Il y a plus de trucs Donc je prends Alors là on n'a rien de nouveau Ça et ça Qui sont nuls Et là c'est moins bon Mais ça reste du légendaire Donc Que voilà quoi Alors là on peut activer Ça ici Et ensuite il faut courir Et voilà Ah ça refait même La déco du pont Nickel Et il y a un boss au fond Enfin il y a des boss apparemment Il y a des guerriers Je dois plus être très loin Du corps de Richard Schoukart Et de Cépage Oh mais c'est ça Qu'il a décapité Rebellion J'en vois trois J'en vois quatre Cinq, six Il y en a partout On se retrouve Richard Schoukart Dommage Ces éclats de bois Sont sûrement tout ce qu'il reste De la baguette d'Ollivander Je peux emporter les pages au moins Non mais là Ce sera un combat épique Qui nous attend Comme si on n'en avait pas vécu assez Et j'ai pas de place dans l'inventaire Donc Ok ça va s'activer Quand je vais le prendre là La voilà La garde qui a mené Schoukart à sa perte Vous emplacement Est-ce qu'il y a quelque chose Au delà de cette pièce Oui des problèmes Les biossons Action Incendio C'est-ce qu'ils n'ont pas les armes et c'est tout. Ok, maintenant il y a les patrons, au fond. Non mais les gars, c'est quoi ces guerriers de légende ? Ok, suivant. J'ai pas le temps pour tes conneries. J'ai pas le temps pour tes conneries. J'ai pas le temps pour vos conneries les gars. Ok. Oh Youtube, on a dépassé encore une fois. C'est pas possible. Messieurs, dames, on va s'arrêter là. Eh oui, je suis un enfoiré. Oh, j'adore. Oh, en plein écran, j'adore. Oh l'enfoiré que je suis. Je vous laisse pour cet épisode. Et la récompense, ce sera dans l'épisode prochain. Oh, la douleur, la douleur. M'insultez pas, pas de pouce rouge. Arrêtez, arrêtez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à tout de suite ou à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao Youtube.